bonsoir ou bonjour bienvenue pour ce nouveau vol sur vatsim dans la région de normandie tout à fait à l'est de la fire bretagne on est mardi en principe c'est le vol bretagne donc ce soir je pars d'ici voilà je vais faire un petit vol par là comme ça et rejoindre les copains qui sont par ici donc secteur de ville et un petit peu de monde c'est parfait bien alors soir les faire les choses dans le bon ordre avant de faire le briefing on va lancer le moteur espérant que ça démarre voilà alors pleine richesse plein pas c'est bon ça fonctionne les pieds sur les freins oula doucement voilà si on met la pompe un petit peu des injections 4 5 injections 1 cm et maintenant on arrête le moteur puisque j'ai pas fait une chose importante et pourtant je suis à la station essence elle est juste là la station essence voilà on va mettre 200 litres très bien et on va vérifier que tout va bien beautiful shape c'est parfait donc maintenant on remet ça on va mettre ça ici voilà petite injection on va me dire que je l'ai noyé quand même ça serait le gars ok la pression monte parfait on se met à 1200 tours master on beacon land taxi les gardes allumés la nav on a le strobe il faudrait d'activer ça un petit peu plus tôt alors il faudra penser à venir mettre tout ça là dedans on passe sur alors si je fais clear il fait cold il fait rien on est en VFR transpondeur très bien 122 8 alors vas-y il est 29 il y a quelques nuages bon très bien allez on fiche la vue et on va regarder le reste donc il se passe des choses bon très bien alors la météo windy 21h ok ça va on va regarder une petite projection euh voilà l'aigle c'est un tout petit peu plus bas alors ça c'est le simu qui me dit quelque chose non c'est pas le simu ça bon euh où est-ce que j'ai vu ? l'aigle voilà c'est plutôt par ici donc euh visibilité on voit qu'elle est nickel le vent alors on est plutôt dans du secteur nord-ouest 9 nœuds on va monter sur du 3000 pieds 2000 pieds on a un vent de là-haut d'accord donc quand on va aller à Falaise ouf on va se le manger sévère de face et là on est plutôt sur des 20 nœuds 2500 pieds 3000 pieds ah 3000 pieds ça se calme un peu bon si je monte à 5000 pieds 20 nœuds du nord ah finalement il y aura peut-être intérêt à monter on va voir ça bon donc plutôt du 3000 c'est la prévision bon alors ça c'est windy qu'est-ce qu'il dit à part ça ? la pluie, le tonnerre il n'y a pas les orages il n'y a pas température moins 1 oups point de rosée moins 1 ah ah humidité 88 oula pas bon ça euh tiens pression 1032 les nuages pas de nuages élevés ni moyen ni bas où se trouve la base des nuages plutôt par ici elle est plutôt haute hein voilà dans les 4500 5000 pieds on peut être loin du Cavoc Falaise ah j'entends et ah oui voilà on est plutôt par là donc là il y aura une zone pas terrible euh bien on va rester sur ça alors le petit site enfin petit site le grand site aéro météo que j'ai découvert il y a pas longtemps si on demande ce qu'il se passe comme donnée LFRK du côté de quand il nous affiche voilà un vent du 300 1032 ha 1032 c'est ce qu'on a vu sur une nuit 10 nœuds température 8 degrés le métard actuellement donc il y a une bonne visibilité Overcast à 4600 pieds ben voilà vendu 310 nœuds QNH 1032 ça il n'y a pas de surprise euh les taffes euh 282 il y a quand même de la rafale qui est prévue à un moment donné Becoming alors c'est quoi 4 Scatter 3000 bon ça peut se dégager alors bien voilà ensuite de la carte des ventes donc on voit bien les ventes secteur nord en ouest 30 nœuds une все sur 2000 pieds là donc là on peut comparer ce que donné windy qui est donc qui est donc dans la bonne idée et à 2000 pieds voilà ben c'est bien ça donc euh 5000 pieds on a vu qu'il y en avait un poil moins De l'ordre de 20 nœuds Bon, écoute Alors, côté nuages 2500, 4000, cumulus strato Broken localement, overcast Bon, mais ça doit être le cas du côté de camp Puisqu'il est annoncé Visibilité V8, localement V5 Donc, il faut faire gaffe Brume Brouillard Localement Brouillard Donc, là, ça va, on est loin Il reste dans cette zone-là En gros, voilà ce qu'il faut voir Bon, je ferme au fur et à mesure Ici, alors Le vol qu'on va faire C'est celui-ci Départ de l'Aigle Vers le sud, Mortagne Donc, un aérodrome, on va faire que des verticales Même si on est haut Ensuite, Argentan Falaise Bon, là, ça pourrait éventuellement être intéressant De descendre un petit peu Je vais prendre la carte vague Pour éventuellement faire un toucher Ensuite, arriver ici On verra l'heure qu'il est Il est déjà 21.34 En fonction de l'heure qu'il est On passe par là Juste pour aller repérer Le point de report Sierra Kilo Une verticale Et ensuite, faire ce tour ici Pour ensuite attraper Le vore de Deauville Donc, 110.2 Tiens, puisqu'on parle des vores On va les mettre en place Alors Nave 1 Donc, on a dit quoi Le premier qui m'intéresse réellement En fait, c'est le vore de camp 114.45 114.45 Voilà J'ai un problème de bouton Moi Bon, génial Et celui de Deauville 112 Si j'appuie pas sur le bon bouton Ça risque pas de marché Ah, c'est beaucoup mieux Très bien Alors Je suis sur Unicom par défaut C'est normal Et la première fréquence Que je vais prendre En principe Ça sera L'approche 120.35 Voilà C'est un peu pénible Comme ça Mais voilà C'est bon Donc Sur Unicom C'est-à-dire fréquence locale Finalement Et celle-ci Sans prête Donc au niveau de la navigation C'est fait Là, ici Le vore Prêt Alors Sur cette fois-là J'ai prévu Un pseudologue de nav Comme ça Qui va montrer un peu Les différentes branches Là, je l'ai calé Pour 110 nœuds Je vais viser le 120 Puis on verra Ce que donne Donc on est parti En principe Pour une heure de vol C'est pour ça Que du côté de camp Ça sera une option Vous l'avez mis Poser au début Mais peut-être Une verticale suffira Si tenté Qu'on y aille Vatsimap C'est ça Donc il y a celle-là aussi Qu'il faut voir Intéressante Elle montre En fait Il y a plein d'avions Qui n'étaient pas là Tout à l'heure Je suis plus actif ici Bon, c'est étonnant Donc en fait Tellement que Toute la zone D'influence On va dire De Une gloville approche Sur les tendis Cette carte Elle est quand même Plus agréable à regarder Là, je suis ici Et pour ça Ça pour information Pour se rappeler Un petit peu Les petites choses de base Concernant La nomenclature de la carte Pourquoi ? Parce que Quand on va passer A proximité D'une ville Comme ça L'argent Argentin en principe C'est une ville jaune Voilà Il faut être 3300 pieds Au-dessus Bon, moi je vais l'éviter Donc comme ça Il n'a pas besoin De monter aussi haut Sauf si je m'y trouve déjà Évidemment Quand Ça serait le cas aussi Sauf là On est dans un circuit Bon Ça passe Que dire d'autre Rien Ça c'est bien Ça c'est bien Et bien Que dire d'autre Si bien sûr Les cartes vagues Donc Destination Deauville On a l'envers Donc on va arriver Quelque part en dessous Du côté du Vort Qui doit être Qui est là Qui est dans l'axe Donc je m'envoie Une approche Par le Vort On va voir ce que dit Le contrôleur Le terrain Tour de piste 1500 pieds Et On arrivera Par une 30 Puisque le vent Vient du Nord Quand Donc on arriverait Par Sierra En dessous Là Ici Donc Sierra Kilo Ou Sierra Charlie Je sais plus Et ensuite On cherche la verticale Pour passer Comme ça Donc la carte Atterrissage Je m'en occupe même pas Parce que Je n'y atterrirai pas Je l'ai au cas où Falaise Donc On va arriver Par le sud Par Argentan Le vent Oula Le vent Il vient de Ah il faudra voir Vraiment En quoi ça ressemble C'est pas évident Il arrive plutôt Comme ça Bon en fait On va l'avoir plein travers En ce moment C'est un peu comme 1500 pieds Également Donc 2000 pieds Pour la verticale Et donc Règle On est à 800 pieds Quasiment 780 pieds Très bien Ça me va 1000 quelque chose 1031 1032 Ça devrait être Ça c'est bon Normalement C'est sur la fréquence 126 85 Donc A priori Le vent Vient de Comme ça Il y a des chances Que je décolle De la 25 On va regarder Ce que dit La Manchère Qui est juste À côté Donc Si c'est ça Donc Décollage Comme ça Alors la piste Elle fait 760 mètres Bon Donc c'est bon Celui c'est largement bon Virage à gauche Pour descendre de toute manière Voilà Mortagne Il est indiqué ici Route 214 nautique Donc il y a 5 petites minutes En gros Après le décollage Bien On va dire Que ça c'est Le briefing de départ La météo Je la garde Alors par défaut Je vais me mettre Ici Et je réduis ça Ça Je vais passer en mode Charlie maintenant Comme ça c'est fait La Tisse Alors la Tisse Tout à l'heure Nous donnait l'information Papa Mais ça ne nous concerne pas Puisqu'on ne décolle pas d'ici LFRR Control C'est 125.5 Qu'on peut s'apprêter à mettre Si jamais Approche nous lâche On n'arrive pas En temps de rapprocher Qu'on va vraiment du côté de camp Mais ça m'est tombé Ok Et il est 41 J'ai libéré les freins Il est hyper sensible Ce truc Alors la biroute Elle dit quoi Ouais quand même Voilà Elle est plutôt comme ça Donc il faut aller sur la 25 Donc je suis sur Unicom 122 vit Donc je peux y mettre Alors qu'est-ce qu'il se passe Quand on aimait On va faire un essai Voilà Transmission c'est bon L'aigle de Fox Golf Alpha Bravo Mike Bonjour L'aigle de Fox Bravo Mike C'est 182 Deux personnes à bord À l'avitaillement Je roule Pénétré sur la pile Je roule au point d'attente Pour rester moteur On a pas besoin d'aller bien loin Alors les capes à gauche À droite Voilà C'est là le point d'attente Stop On a de la puissance On met 200 2000 tours Il perd rien Ah ok Donc là Il perd un peu 100 tours C'est bon 100 tours C'est bon aussi Réchauffe Il y a une réchauffe Voilà Plein réduit Moins 1 Je vais le mettre Plutôt à 0 Plein réduit Il est nickel On est dans le vert partout On se remet à 1200 tours C'est parfait Fuel C'est bon Ok Nickel Personne devant L'aigle Fox Bravo Mike Point d'attente Je pénètre la piste Remonte la 25 Pour un décollage À destination de Mortagne Ouais C'est le passager Elle n'est jamais contente Elle a toujours peur Mais après Elle est contente Quand elle est haut Vérifie Il n'y a personne Elle est bien courte Cette piste là C'est pas possible Alors L'aigle Qu'on connait en italien En réel N'est-ce pas Johan Bon On va se mettre loin On sait jamais Il me semble qu'il y a des arbres de l'autre côté Alors à droite Les billes à gauche Les capes à droite Et à l'inverse Hop Il est à droite Ah oui C'est plus difficile Ouais c'est bien ça Il y a des arbres en face Sans de mal On est bien Ok Je n'arrive pas à la symétrie Voilà Alors On est sur Pascal pour Jean-Claude Oui Oui Jean-Claude J'écoute Je vais le faire mon petit vol Ça s'est bien passé Nickel Ok bah écoute Tant mieux C'est parfait T'as fait tes tours de piste Non 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 Oh non j'ai fait Non 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 j'ai pas fait J'ai fait un petit Un petit triangle Et puis j'ai fait un complet Ok bah écoute C'est parfait Donc extra Ça d'accord Voilà Voilà que je vois Pour le Pour cette histoire De texture Des avions à île D'accord Bah écoute Je regarderai Et puis j'en parlais tout à l'heure En débriefing Pour savoir un petit peu Comment ça marche Ah oui d'accord Ah oui parce qu'après Après il y a Ah oui il y a Il y a le debriefing A la fin Oui tout à fait On se fait toujours Un petit debriefing On discute de ce qui nous a plu Pas plu Enfin il n'y a rien Qui ne nous plaît pas En général Donc juste après Pour avoir des retours Aussi L'expérience Contrôleur et tout ça Voilà Bon bah tu vois Bon bah tu vois Moi je suis au départ De l'aigle là J'allais mettre Les moteurs C'est nickel Tu m'attrape Tu m'as appelé juste à temps Sinon j'étais en montée initiale Ah bah dis-toi On est fait là Bon bah je te laisse Ça va Pascal Et puis écoute C'est impeccable Pour cette première fois Ah bah c'est parfait Expérience A renouveler Je suis content Ah bah écoute A bientôt Tous les mardis On vient ici Donc si tu peux Tu viens Ok D'accord Et puis voit-toi Moi la semaine Faire l'IFR Je verrai Ah bah oui aussi Faut en profiter Pour comparer Par rapport A Ivao D'accord Ok très bien Et bah Pascal Merci Et puis bonne nuit Et puis Tu salueras Les autres amis De ma part Pas de problème Merci Jean-Claude Bonne nuit à toi aussi A très vite Allez à plus Salut Salut Bien Alors ça c'est Les surprises du direct Alors le QFU C'est 246 En fait Je suis un petit peu A droite Je serai à 250 Là Ok Donc j'en étais A La pompe Un cran de volée Le briefing Le briefing décollage Je l'ai fait Dans ma tête Par contre ici En cas d'urgence Waouh C'est chaud Allez On lâche les freins Il est 47 Pleine puissance On est parti L'aigle Fox Bravo Mike Je décolle en 25 Pas d'actif Pas d'alarme Hop là On dirait que ça s'occupe un peu On cherche un petit 70 De vitesse Pour s'extraire De là dessous Plus vite On reste dans le QFU On est à deux six pieds Salut Philippe J'ai pas eu le temps de te dire bonjour Ils m'ont attaqué tout de suite T'es copain Ah bah ouais Qu'est-ce que tu crois T'as vu un peu les furieux Ah c'est des fous furieux Plus de pompe Ah c'est des fous furieux Tu m'étonnes Ça va Ils te font pas trop souffrir quand même C'est vrai que j'ai oublié d'appuyer sur la touche contrôle Je lui disais Ils t'ont pas fait trop souffrir quand même Non mais dès qu'il y en a un qui appelle Tous les autres arrivent derrière Ah bah oui Forcément Justement tu vois J'allais t'appeler Là je viens de décoller Je suis en montée initiale Donc je vais passer sur ta fréquence Et je t'appelle dans 20 secondes Oui t'es encore un peu moins Tu peux rester sur Uniforme Si tu veux Ouais ne serait-ce que pour faire un essai Ah bah tiens essayez Je commence à capter du monde Donc tu as Est-ce que je vois Ah ouais t'as tourné Donc ce serait dans tes 3 heures Tu as le BR400 avec F-Mark Ouais Et t'as 2500 pieds D'accord Il est sur Unicorn D'accord Tiens on avait dit qu'on ferait un test Tu peux passer sur une fréquence On va dire allez 1, 2, 3, 4, 5 123, 450 Ok Alors attends bouge pas Je vais me stabiliser à 2500 dans 100 pieds Et euh Ouais ouais C'est pas le temps C'est juste pour t'envoyer un contact Pour voir si ça marche D'accord Bon alors on reste sur du 100 pieds Tiens il y a une route là Je vais la suivre Il y a une petite patelin Donc pour le moment on oublie Ça Donc je me stabilise et je passe sur 123,45 Ouais quand t'es sur la fréquence Tu me le dis je t'envoie un contact Oh c'est pénible ce truc là Ah voilà 123,45 Ok je suis commuté sur 123,45 Donc en fait c'est quoi que tu me disais là ? Ah ouais j'ai entendu quelque chose là Ouais j'ai entendu un pip pip Ouais tu dois avoir un message qui te dit de me contacter Euh Ah oui dans Vpilote Non c'est possible Attendez vous Non Bon alors Il y avait une route mortagne Ça doit être pas loin devant Il est 4751 Alors là il y a un petit lac Est-ce qu'il y a un petit lac quelque part ici ? Ah ouais j'ai des petits lacs Je suis sur du 220 de toute façon Ah il y a de l'eau là Ah ouais c'est ça Ça ressemble à ça Alors je suis stabilisé J'ai du 100 machin en vitesse Ah Tu vois ce que je n'ai pas fait Voilà c'est mieux Ça permet de voir aussi Alors voilà sur quoi je me base pour dire tout ça Elle est où la carte ? Voilà Hop là Ici L'aigle Je vois de l'eau Donc par ici Ouais tu dois avoir le message normalement quelque part Alors quelque part genre dans Vpilote C'est possible ou alors sur ton écran peut-être ? Alors sur l'écran c'est négatif parce qu'il n'y a rien qui s'affichait Et dans Vpilote je n'ai rien vu de particulier Ah bah tu dois le savoir parce que tu dois avoir un message Tu dois avoir un message Bah écoute non là je regarde Vpilote J'ai cliqué sur Rident mais il n'arrive pas à se décliquer Je te le renvoie Ah ok c'est bon Comment on fait pour le réduire lui là ? Voilà ici Bon alors je suis quoi sur du 240 Je vais être plus au nord de ma position que je pensais Bon tu peux repasser sur le 720 et sur le 800 D'accord Il faut que j'ai un effet terrible D'accord mais je vais prendre contact avec toi juste pour voir Donc tiens je vais mettre 125,5 au cas où Et l'autre qui se barre à gauche ça tombe bien J'ai des trous à droite Oula c'est assez long ça Voilà Bon alors Ah bah ça y est on a franchi la route Donc Mortagne c'est quelque part derrière à droite Forcément Ou quelque part à gauche finalement Alors on a une zone avec de la forêt Allez on va faire une petite orbite Juste pour jouer Si jamais ça va pas Je ferai un petit tour sur LittleNaveMap Pour reprendre la navigation Donc voilà comment On peut perdre de vue la route Et ça va très vite Tant qu'on est dessus On sait où on est Dès qu'on est plus dessus On est perdu Bien alors On a une forêt Avec de l'eau Et une grande route On va jouer quelque part vers Le 60 Le problème c'est que sur la carte Je vois pas de forêt avec de l'eau Si il y a une route Alors ça veut dire que je suis pas encore arrivé là Pourtant ça fait plus de 5 minutes que je suis passé Ok Bon on va pas jouer à ça Parce que sinon on est pas sortis de l'auberge On va y passer la soirée Donc la route que j'ai confondue C'était pas celle-là Voilà Alors on reprend Ah bah ça tombe bien On va se mettre pile dessus Et on reprend l'exercice Donc j'ai confondu cette route Avec une autoroute Enfin une autoroute Une grande route en tout cas D'accord Quand on sait où on est Effectivement c'est plus simple de lire le paysage La grande forêt Les lacs Je pensais qu'on avait été Beaucoup plus rapide Vu que ça faisait plusieurs minutes Qu'on était parti quand même Mais non Alors on reprend notre 200 La louche Je suis sur quelle fréquence Oui alors c'est ça Voilà c'est ce que je voulais faire C'était mettre la bonne fréquence Puisqu'en suis parti On va pas faire n'importe quoi mon gars Elle a 120,35 Je monte Ah ouais ça tabasse Ah là c'était 125,5 Je suis au sud Je suis pas du tout stabilisé Une chose à la fois en principe Deauville approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike Bonjour Fox Bravo Mike Bonsoir monsieur Je vous reçois Je vous reçois Je vous reçois Je vous reçois Deauville approche Fox Bravo Mike 3,5 Également Décollage De L'Aigle Destination De Mortagne Actuellement 2400 pieds Pour passer en fréquence Avec vous Gloire Et Je vous reçois Je bascule sur 122.8 Si j'ai bien compris Effectivement La réception est difficile Solidaire 74 Descendez Le Inclus C'est Le Amigu Un H Descendez D'accord C'est pas moi themselves Je sais C'est 32 Solidaires 014. Donc il est 58. Et je regarde mon plan de vol qui est ici. De Mortagne, ensuite Proler, j'entends 297 sur 23 nautiques. Ok, on est à la verticale du terrain, là, voilà. Et il est 58. Alors, j'ai du vent assez fort qui vient de la droite. Je vais prendre une dérive. Ah, alors, comme ça. Je vais prendre une recette, il est vrai. C'est plus vrai, même plus que ça, avec 10 d'effet. Facture de base multipliée par la vitesse. Ok. Et on garde le 310 de préférence. Donc on a dit 23 nautiques. C'est-à-dire que si la vitesse est de 20 nœuds, pas de face ou presque, on va voir. On va mettre dans les 10 minutes. Donc elle est à 22h10. Donc elle est à 22h10. Alors, on remarque également que ce soir, j'ai choisi de voler sur VFR Pilote, précisément pour tester cette scène en tant que scène VFR. On va voir si j'arrive à me repérer. Bon, là, j'ai trouvé Mortide, c'est déjà bien. Il faut dire qu'il y avait un terrain aussi quand même à Mortide. Alors, là-bas à gauche, il y a un patelin assez important, en bout de route. Est-ce qu'on voit la route ici ? La route... Ouais, il y a des chances que ça soit le Mel. Moi, j'avais dit 500 pieds, on est déjà à 3500. Oh, tain, il y a une autre route là. J'ai toujours à mon 310 à toute chose près. Sonia 014, autorisez approche ILS, piste 30. Autorisez approche ILS, piste 30, sonia 014. Pas facile à stabiliser, là. Je vais tabasser, comme là. Voilà, ça va mieux, là. Oh, oh, petit nuage. Pas bon, ça, on est pile dessus. Ok, alors, je vais afficher un 130 pour compenser la vitesse de face. Cet appareil, il est dans mes pensées. Pas trop à droite, quand même. Alors, on a une petite route, un petit patelin. Effectivement, on en est, je suis parallèle à une route. Sur un petit patelin. Sur un petit patelin. Ok, 3500 pieds, c'est bien. Alors, on a une route qui fait une bosse avec un petit patelin au milieu. Enfin, sur le creux. Enfin, sur le creux. Que dit la carte ? Eh, oh, t'es stabilisé, là, ou pas ? Ici, une route qui fait une bosse avec un patelin. C'est un peu de sale, la route qui fait la bosse. On est à deux minutes seulement. On n'a pas vu derrière la Sarthe. Un patelin. Ah ! J'ai rien vu. Enfin, j'ai vu que ça s'affichait, mais je n'ai pas regardé. Ah, tiens, un appareil. Bon, ça, je ne devrais pas le voir, en principe, donc je ne l'ai pas vu. Alors, donc, cette route... Ah, tiens, une route qui fait... Ah, ben voilà, tiens. Une route qui fait un croisement. C'est un croisement, ça ? Salut, j'en ai 14, nous sommes établis sur l'LS, piste 30. Ok, on est toujours sur la bonne route, par contre... Salut, j'en ai 14, nous avons été reçus. Piste 30, autorisé d'atterrissage, les vents 300 degrés pour 0,9 neveu et le plafond 4300 pieds. Autorisé d'atterrissage, Solidaires 014, la météo est copiée. Ah, tiens, ben voilà, une route qui fait une étoile comme ça, il n'y en a pas 25 000. Allez, hop, on saute sur la carte, mais... Je n'arrive pas à le stabiliser. Donc, on y est passé dessus à 0,4. Tiens, voilà, on doit être par là. Bang, bang. Donc, on n'est pas mal là. Ah, on va passer sur les champs d'éoliennes avec une grande route transversale, gauche, droite et C. Si, au bout de 5 minutes, on n'a fait que ça, c'est qu'on a un bon vent de face. Fox Yankee, Roméo, tourne à gauche, cap au nord. Ouais, c'est ça, ça part vraiment en étoile. En face, on a une vaste zone de forêt, ça peut nous servir de cible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vaste zone de forêt ? C'est une option qui remet au tourne à gauche, cap 300, 300. Ah, ben, c'est peut-être pas un argent, toi, tiens, justement. On n'est pas près d'y arriver, hein, si c'est ça. Bon, on a le temps de chercher où on se trouve. Pour une ligne de chemin de fer, quelque chose, par exemple. J'ai une ligne de chemin de fer, justement. Ouais, elle est plus loin. Puis avant, il y aura l'autoroute. Donc, on a le temps. Ben, il n'y a plus qu'à essayer de maintenir l'avion dans la bonne direction, à la bonne altitude. On sort. Ah, tiens. Donc, c'est parmi nous. Alors, on va être pas plein, ici. On a prévu une sortie via Eco-Delta Novembre Golf. On a pris l'information Romeo et nous sommes prêts pour le roulage Oscar-Victor Golf. Oscar-Victor Golf s'est reçu pour une sortie Eco-Golf. Alors, la piste en service, 30. Le QNH est à 10, 32 unités 0, 3 et 2. Et transpondez 70, 0 unités. On transpond de 70, 0 unités, piste 30 en service Oscar-Victor Golf. Oscar-Victor Golf, eh bien, c'est reçu pour un pèlerie. Tout est dans le vert. On somme prêt pour le roulage Oscar-Victor Golf. Pourquoi il me fait monter, là ? Oscar-Victor Golf, eh bien, pour l'instant, vous maintenez position. J'ai un IFR à l'arrivée. On maintient, Oscar-Victor Golf. Patelins droit à droite. Les champs d'éoliennes, je les ai pas vus. Ils sont en dessous, hein, s'il y en a. On est sur Berkland. Je suis en train d'arrivée à la droite. Foxoyant, Pierre-Romeo, je vais vous demander de faire un 360 par la droite. Alors, il indique quoi ? 25 nœuds, toujours du 330. Donc, 30 degrés sur la droite. On peut considérer que c'est pratiquement plein de face. Donc, j'ai au moins 22 nœuds. Ce qui fait que là, je suis à 119 sols. Facteur de base qui est pas loin de 0,5. Alors, elle est où, cette route ? Il est 0,8. Ça fait 4 minutes depuis le point précédent. Alors, on n'aurait pas tardé à voir la route. Bon, et, oh ! On n'aurait pas tardé à voir la route. 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 Ah tiens, il y a un truc qui est en ligne de chemin de fer là, qui vire. Ok, on a passé l'auto-route, il n'y a même pas eu. Faut que soyons Kiromeo, vous referez un 360 km de retardement. Je pense que l'Airbus qui est devant vous demandera à faire un backtrack sur la piste. Voilà, ici, crack, séparation, comme ça, comme ça, et nous on va être comment par la voie de chemin de fer par rapport à la voie de chemin de fer. Plutôt perpendiculaire. Bon, en tout cas, on est à peu près dans l'axe, on a la forêt. Il est vraiment casse-pieds. Donc on a la forêt ici, la ville de Mortagne là, de Mortagne d'Argentan. Le terrain est au sud-est de la ville. Pour faire un backtrack sur la piste 30. Oui, bien, c'est au 14, faites un 180 degrés, remontez la piste 30 et vous sortirez par la deuxième à droite, c'est-à-dire sur Bravo. Ok. Argentan, ensuite on va à l'FAS 338. 14 nautique. On fait un 180 par la droite et on sortira par la droite par Bravo, celui d'Argent 14. Là-bas, il y a une surface qui pourrait correspondre au terrain. Ça y est, il est stable. Donc on a bien de la forêt à droite, alors on a des routes qui coupent cette forêt. Ouais. On a une ligne de chemin de fer qui mène à Argentan et qui passe pas loin de l'aérodrome. Ah, c'est un visuel sur l'aérodrome. Ok. Ici au centre de l'image. Ça doit être ça l'aérodrome. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut tellement être ça qu'on se demande ce que ça serait si c'était pas ça. Ok. Donc on est au nord de l'aérodrome. Tiens, il y a une usine, mais on est au-dessus. Enfin, une usine, un point marqué. Bon, donc c'est une piste. Donc c'est un terrain. Et il est 12. Non, c'est la prochaine sur votre droite. 338, on est presque à l'île. Oui, la prochaine. Solidar 014. Allez, on prend un petit peu de gîte. Donc il est 12. C'était Alpha ça. Affirmatif. Et c'est celle pour couper l'herbe. La piste est dégagée. Solidar 014. Solidar 014, c'est reçu. Eh bien, vous les terminal passagers. Poste Charlie Unité, celui qui est juste devant vous. Donc... Poste Charlie Unité, poste qui est juste devant moi. Solidar 014. Ça fait 9 minutes. Oui, devant vous. Et puis un petit peu oblique sur votre gauche. On va vers 21, 22. Affirmatif, j'ai l'éguilage au sol. Tiens, regardez où sont les copains. Perdus. Ah, décidément. Oscar Victor Wolf, je ne vous ai pas oublié. J'ai encore un avion à faire atterrir qui est en finale. Ah, il y a quelqu'un qui est avec moi. Bon, je suis là. Oui, on match à position Oscar Victor Wolf. Non. Ah, ben, donc, je ne veux même pas... Je ne veux même pas, je ne veux même pas. Je ne veux même pas, je ne veux même pas. Ouh, la vache. Il y a un terrain ici. Ah oui, il ne faut pas faire confiance à ça. Parce que, ça se trouve, il m'a perdu. Il me fait confiance à moi. Alors. 340. Ouais. En face, il y a quelque chose qui ressemble à une ville. Alors, tiens, on va faire un truc. C'est que je vais me positionner ici. Je ferme les yeux. Non, j'ouvre les yeux et je mets la vie en centre. Et je reviens. Voilà. C'est un truc à savoir pour la prochaine fois. Voilà, maintenant qu'il est centré, je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. 4000 pieds, stable, 139, 340, ça me va. Je suis prêt à zapper. Je ferme les yeux. Ok, on a eu. 1,2215. Donc, 3 minutes. 2 minutes après avoir passé Argentan. Alors, on a dit que l'aigle, c'est ici. Elle va la fermer. Falaise, c'est du 2000 pieds pour la verticale. Donc, j'ai 2000 pieds à perdre. Si je veux faire un toucher. Et donc, ce que je vais faire, c'est aller faire un toucher. Et ensuite, on prendra la direction de Deauville, je pense. Alors, sur la droite. Solitaire 014, au parking pour quitter la fréquence. Je ne suis pas tout à fait sur Charlie, mais je n'avais pas la carte. Solitaire 014, eh bien, tu peux quitter la fréquence. Merci d'être venu sur Deauville. Quand on a une ligne de chemin de fer. François, je te souhaite une excellente soirée. Bien sûr, à très bientôt. Quand on verra la ligne de chemin de fer, ça me va. Merci, Philippe, pour le service. Bonne soirée à toi aussi. Foxoy, Yankee, Romeo. Eh bien, roulez, terminal passager. Poste à convenance. On roule vers le point d'attente de la piste 30 via Bravo. Pour information, j'ai un DER400 qui arrive au parking. On roule vers le point d'attente de la piste 30 via Bravo. Et on a visuel sur le trafic, Oscar Vector Golf. Donc là, je reprends une route parallèle, convergente, sur là où je devais être. Le temps de trouver quelque chose. Il y a des forêts. Foxoy, Yankee, Romeo. Eh bien, merci d'être venu sur Deauville ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez quitter la fréquence. Et bien sûr, à très bientôt, monsieur. Merci beaucoup. C'était très bien. Pas de contrôle. Bon soirée à vous également. Bon soirée. Au revoir. Par contre, désolé pour cet allongement dû à l'IFR à l'A320, l'Airbus 320 qui arrivait et puis les deux 360 de retardement parce que je me doutais que l'A320 allait faire un backtrack sur la piste 30. Ah oui, pas de souci. Au revoir. Ah, tiens. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Oscar Victor Golf, depuis Bravo, alignez-vous piste 30, autorisé au décollage. On a la ligne de chemin de fer. Ok, c'est bon. Autorisé au décollage, piste 30, depuis Bravo, Oscar Victor Golf. Eh bien voilà, on l'a ici. Ok, c'est bon. On est dans le secteur de Falaise. Donc, je vais réduire. Et je vais descendre. Deux vies approches de Fox Alpha Romeo MacIngar, bonjour. Fox Alpha Romeo MacIngar, bonsoir monsieur. On est là, je suis sur le terrain. Donc, Roméo MacIngar, en provenance de Saint-Romain, direction plus vite, puis verticale vos installations. Grosso modo, il y a au moins 2000 pieds, ça ne va pas à la tête non plus. Fox, Michael, Fox Alpha Romeo MacIngar, donc j'ai compris, ce sera une verticale terrain. C'est ça, pour un complet sud, il est complet, Fox MacIngar. Votre verticale terrain est une nord-sud ou le sud-nord ? Nord-sud, Fox MacIngar. Ah bah, tiens, j'ai un visage sur le terrain. Euh, oui, alors ce sera plutôt une intégration vent arrière-main droite, puisqu'on est piste 30. Reçu de Fox MacIngar, donc ce sera une intégration vent arrière-main droite, puis de 30. Ok, on arrive dans les 2000 pieds, c'est bien. C'est correcté, donc pour intégrer la vent arrière, vous descendrez pour la vent arrière à 1000 pieds. Je vais descendre à 1000 pieds pour la vent arrière, Fox MacIngar. Et je me fais tabasser à 12 images par seconde. Oscar Victor Golf, remontée initiale. Ok, donc là on est sur le travers de... Oscar Victor Golf, identifié radar, donc continuez votre montée. On reste à 2000 pieds. Oh la vache, 8 images par seconde, là ça va pas du tout. Il est nul ce truc. Deauville approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Fox Golf Golf Alpha Bravo Mike, rebonsoir monsieur, je vous reçois 5 sur 5. Rebonsoir également, 5 sur 5, actuellement 1800 pieds pour une verticale aérodrome de Falaise, avec un toucher à reprise de route ensuite. Fox Bravo Mike, reçu, bien resté sur la fréquence. Je reste sur la fréquence Fox Bravo Mike, j'annoncerai mes différentes étapes. Donc là je suis un peu trop bas. Fox Eco Romeo India Charlie, rebonsoir monsieur. A deux minutes, à deux minutes des installations de Berbais, vers un vertical terrain pour un toucher. Alors j'ai repéré la Beyrouth, elle est là. 0,9. J'ai l'impression que le vent vient de la gauche. Sur la B8. Ouais de la gauche. C'est courant, il est bien assez reçu. Et bien resté sur la fréquence pour information sur vos 9 heures. C'est pas bien mais j'ai l'impression que le vent vient de la B8. C'est pas bien mais j'ai l'impression que le vent vient de la B8. Pourquoi je fais 8 images par seconde ? Ok, c'est bien pris. Ouais bon, je crois que j'ai déchardé. Bon. C'est infernal ça. Bon, allez, on va faire ça. Je pense que ça va. Un peu d'éloignement. Il est 22. Ok, on vire. Je suis sûr de combien là à l'ouest ? On va chercher le sud, un peu de chose près. Bon, la préparation elle n'a pas été faite. Alors là, le problème avec une et l'autre, c'est qu'on ne voit pas de tout ce qui se passe. Ok. Foxy de Charly, verticale Bernet, A2, à 1800 pieds. Ce reportant arrière, main droite, pourra toucher piste 28. Foxy de Charly, c'est reçu. Oscar Victor Golf, on passe avec Odelta en poursuivre Nouveau-Golf. Oscar Victor Golf, c'est reçu, et bien, on va faire verticale Nouveau-Golf. On est à peu près à la bonne distance, et bien, c'est en nœud, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est du 25 ou du 23. Je vais me rappeler, plus, 25. Deauville approche, le Fox Golf Alpha Bravo Mike, à Falaise, en début de vente arrière, pour un toucher. Fox Golf Bravo Mike, eh bien, c'est reçu. Vous vous rappellerez en montée initiale ? Fox Bravo Mike, je rappelle en montée initiale. Alors, en vente arrière, j'aurais peut-être pu me mettre, étant dans l'arc blanc, un cran de volée. Et la pompe, 1500 pieds, c'est toujours bien, 80 nœuds, ça va toujours. Oh là 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 là, c'est une calamité. On est stabilisé. On est stabilisé. Je suis en train de serrer un peu trop, là. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, Deauville approche, bonjour. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, je vous reçois 5 sur 5. En direction des installations de Deauville, pour un complet. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, c'est reçu. Ce sera donc, dans un premier temps, une verticale terrain. Vous vous rappellerez en approche verticale terrain. Je rappelle en approche verticale terrain, Fox Romeo Charlie. Deux crans de volée, attention à la vitesse. Oscar Victor Golf, eh bien, vous allez quitter ma zone de contrôle. Passez sur Unicom 122.8. Je vous souhaite un bon vol et peut-être à tout à l'heure. On passe sur Unicom 122.8. Et à tout à l'heure, monsieur. Au revoir, Oscar Victor Golf. Donc là, il va y avoir un peu de vent à droite, là. 79, j'ai coupé. Je reste sur deux grands. Je suis dans l'axe. Pas de perturbation. Sur la vitesse. Ok, doucement. On perd la vitesse. On est là, oui. Ouais, 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 mais je suis bien. Ok, c'est soft. Un cran de volée. Donc ouais, ça n'est pas beau. 79. Deauville approche le Fox Golf Alpha Bravo Mike. Montée initiale à Falaise pour une verticale terrain et prise de route. Fox Alpha Bravo Mike. Eh bien, je reçois 4 sur 5. Vertical terrain et prise de route approuvée. Vertical terrain et prise de route approuvée. Fox Bravo Mike. 2000 pieds. Ok, 79. Je vais dépasser l'altitude. On peut rentrer les volets. Voilà, la pompe. On vire à gauche, pas trop sévère. On cherche la verticale. Vertical. 2000 pieds. 2000 pieds. Le terrain est du derrière moi. Je suis au sud. Asymétrie, c'est une option. Montée 500 pieds. Fox Mike India en finale. 30 points incomplets. Fox Mike India, piste 30. Autorisé atterrissage. Les vents 300 degrés pour 0,8. Autorisé atterrissage, piste 30. Fox Mike India. Ok, le terrain est ici. Alors, finalement, je vais aller directement sur Deauville. 2500 pieds, c'est bien. La mer est où, la mer ? Elle est là-bas. Ah si, je crois qu'on la voit. Bon, je vais continuer à grimper. 3000 pieds. Deauville, ça serait plutôt 1,60. On va essayer d'attraper l'or. En tout cas, il y a une... voie ferrée qui conduit à une ville qui s'appelle Lisieux. Côté de laquelle on devrait passer... Pas très loin, en tout cas. C'est peut-être pas Lisieux, ça ? Non, c'est pas Lisieux, c'est tout de près. Possibilité de passer par le taxiway Alpha pour rejoindre le parking herbe de Fox Mike India. Fox Mike India, eh bien, taxi Alpha, approuvé pour aller sur le parking herbe. Je passe pour le taxiway Alpha pour le parking herbe de Fox Mike India. Alors, au départ, il y a une ville qui est devant. Ah, je vois la ligne de chemin de fer, OK. OK, la ligne de chemin de fer. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, vous préférez peut-être une intégration en longue finale ? Si possible, oui. Fox Mike Alpha Romeo Charlie, eh bien, intégration en longue finale approuvée, vous rappellerez les finales, piste 22, piste 3, et pour l'instant, vous êtes numéro 1. Reçu, piste 30 pour une longue finale, Fox Romeo Charlie, numéro 1. OK, j'ai une route au 30. J'ai la ville. OK, il est bien à droite. C'est normal. Il est sur du 300. C'est logique. Bon, alors, je vais me stabiliser. 3500 pieds. Et je vais... attraper ce satanévole. Alors, pour la petite histoire, voilà, on est actuellement ici. Je ferme les yeux. 1, 2, 3, 4. Je reviens. Hop là, j'ai rien vu. Donc là, c'est ça un machin, là. Qu'est-ce qu'on a de beau. Je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt. Oui, deux chemins de fer qui convergent. Merci, deux chemins de fer qui convergent. Merci pour contrôler. A bientôt. Je suis toujours... Tiens, je suis sur les 60, là, c'est bien. Un ferme, là, là. Un ferme, là. Je n'arrive à rien, là. Deauville approche de Fox, bravo Mike. Fox, bravo Mike, je vous reçois 5 sur 5. 5, 5 également pour le bravo Mike. Donc, depuis Falaise, je vais prendre une directe sur le Vordeauville pour venir faire un complet chez vous. Fox, bravo Mike, c'est reçu. Vous rappellerez verticale du Vordeaux. Fox, bravo Mike, je rappelle verticale du Vordeaux. Et là, 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 là. Je vais essayer de ne pas le perdre. 60. 60. Je suis sur le Vordeaux, mais j'y reste. Qu'est-ce que je vois, là ? 60. 60. 60. 60. trajectoire. 75. Alors, on est parti de Falaise. En cherchant cette ligne droite, ici. ENQUANT 30, effectivement. J'ai vu ce patelin tout à l'heure, me semble-t-il. Quand j'ai fermé les yeux, après, c'était par là. Donc, là, je vais headphones, vous avez planté les yeux, en fait. Là, il fait quoi ? Il est parti à droite, évidemment. et qu'on tourne. Fox, Michael, Faromeo, Charlie, piste 30, autorisé atterrissage, les vents 300 degrés pour 0 minute. Autorisé atterrissage, piste 30, Fox, Romo, Charlie. Auticap d'un deuxième bord sans cesse, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça pourrait être les yeux, ça ? Pourquoi pas ? Elle est plutôt grande. Alors, je suis sur du 30, le nord est à gauche. En tout cas, si je revois la ligne de chemin de fer, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que la dépasse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, je cherche à intercepter nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et enfin, deux nautiques devant nous et multitude. Pas de visuels. J'ouvre les yeux, Fox. Bravo, Mike. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Une ligne de chemin de fer. C'est parti. Ok, qui mène à une grande ville ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, ça me va... On le voit. Ah, maintenant, on le voit. Lowville approche Fox Bravo Mike. Un visuel sur l'appareil qui croise manifestement vers l'ouest. Fox Bravo Mike, affirmatif. Mais vous êtes passé, vous êtes plus à l'est maintenant. Affirme. Fox Bravo Charlie, au point d'attente. Bravo pour rejoindre le parking de l'aviation. On a la route. On est à l'élysée. Fox Mike Alpha Romero Charlie, eh bien, vous pouvez rouler sur le... Sur comment... Le parking d'aviation légère ou un aéroclub, c'est-à-dire le poste Eco 1, Eco Alfa. Donc, on est quelque part par là. On voit l'élysée sur la droite. Je roule vers l'élysée sur la droite, avec une grande route. Globalement, ça me convient. Globalement. Si je vois la ligne de chemin de fer qui intercepte tout ça. Peut-être même un peu trop près de l'issue, en fait. La ligne de chemin de fer, ici. Intersection avec la route. Et une autre grande route. Verticale sur un rond-point. Enfin, sur un grand... Oups, là. OK. Donc là, je vais prendre vers le nord, franchement. Sinon, je vais survoler l'élysée et je ne suis pas assez haut. Voilà. Très bien. Ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais aller chercher le vore qui est plus sur ma droite, pour ne pas le perdre trop. Voilà. 3000 pieds. Je vais être en train de faire un peu pousser sur la ville. Voilà. Donnez l'approche de Fox Romeo Charlie pour quitter la fréquence. Fox Romeo Charlie, vous pouvez quitter la fréquence. Merci d'être venu pour cette soirée sur Deauville. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et à très bientôt. Alors là, on a... A très bientôt et merci pour le contrôle, Fox Romeo Charlie. C'est une route, ça, ou une voiture main de fer ? C'est une route. Ou alors, c'est la voiture main de fer qu'il y a, d'ailleurs. Voilà. Peut-être bain, oui. Ok. Tiens, il y a des petits lacs. Alors, effectivement, donc là, je vais carrément nord, donc il faut que je récupère le vore à droite, sinon... Après la carte, je vais aller taper trop près de Deauville, là. Rien à voir avec ce que j'ai demandé. D'accord, donc là, maintenant qu'on a passé la ville, on récupère le vore. Et à partir de là... Ils y vont, là. Je suis sur 1,30. 1,30. Ouais, c'est ça, 1,30, d'après la carte, ouais, ça va. Je vais essayer de rester à 3500 pieds. Ok, alors, donc, on a la voiture main de fer, qui monte, la ville, là. Voilà, les étangs, les choses que je vois, c'est ça. Je les laisse sur la bouche, ils sont en plein. Voilà, ils sont derrière l'eau, bon, là. Voilà, ok, c'est ça. Donc, 30. Hop, là, maintenant, j'ai pris 60 degrés, j'ai rien senti, évidemment. Voilà, j'ai repris 30. Ah, tiens, ça y est. Ah, bon, voilà, cote et tout. Ah, tiens, ça y est. Il faut qu'il y ait à Charlie. Euh, je vais écouter mon vol. Je vais passer par... Le point où il est col. Il sera à proximité de la route comme ça, et de l'intersection avec celui-ci. Donc, on va aller en ligne droite en parallèle à cette autoroute-là. Fox&Romero Charlie. Eh bien, c'est reçu. Quoique, vous n'êtes pas très loin de Camp. Oui, mais le temps de faire un toucher à Caen et après de reprendre mon plan de vol, c'est pour vous, quoi. Ah, ça ne me dérange pas. Si vous voulez aller sur Caen, moi, je reste. Il n'y a pas de souci. Ah bon, d'accord. Bon, alors, je m'intègre en longue finale sur Caen. Il faut que c'est bien charlé. Ok, donc on est au droit des petits lacs. Fox Indien, Charlie, eh bien, sur Caen, c'est la piste 31 qui est correcte et vous rappellerez, vous êtes numéro 1, vous rappellerez finale piste 31 sur Caen. On rappelle finale 31 sur Caen, Fox Indien, Charlie. Ok. Ah tiens, il y a quelque chose qui a ressemblé à une route là-bas. On va trop en or. Bon, je ne peux pas que je le perde quand même de voir, sinon, je vais être dans la banane. C'est bizarre que je ne vois pas cette route. C'est bizarre que je ne vois pas cette route. Mais comme ça, on arrive que la route a elle-bas quand même de voir, sinon, je vais avoir avec. Je suis la route jusqu'à trouver... Celle qui va vers le nord... Et je l'ai trouvée... Elle est là... Ok, c'est celle-là... Bon, Deauville approche de Fox, bravo Mike... En principe, je viens de passer la verticale du Vore... 2000 pieds, je ne suis pas tout à fait dans l'axe pour venir vers vous... Fox, bravo Mike... Oui, vous l'avez passé depuis un petit moment, le Vore DVL... Reçu, Fox, bravo Mike... Pour un petit guidage, alors vers Deauville, s'il vous plaît... Fox, golf, alpha, bravo Mike... Eh bien, vous pouvez tourner à gauche, Cap-Nord... À gauche, Cap-Nord, Fox, bravo Mike... Effectivement, qu'est-ce que je fous là ? Bon, ben voilà, comme ça je découvre et je n'ai jamais fait ça... Donc là, tout faut sur toute la ligne... Et lui qui se fige comme un abruti... On va peut-être pas faire plus que 30 degrés... Ouais... ... Fox India Charlie en finale pour un toucher sur la piste 31 de Caen. ... 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